Salut à tous, bienvenue sur Shark Fitness. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque je vais, suite à un sondage sur Instagram, je vous ai proposé, voilà, est-ce que ça vous intéresserait de voir un petit peu comment on peut gagner de l'argent en tant qu'influenceur fitness, youtubeur, enfin en tout cas, quand c'est en lien avec le fitness. Et vous avez été très très nombreux à me répondre oui. Je crois que c'était plus de 90% pour plus de quasiment 1000 votants. Donc encore une fois merci. Alors cette idée-là, je ne l'ai pas eu comme ça tout seul. Bon, je ne sais pas si tu connais, mais Poisson Fécond, c'est un youtubeur qui, voilà, qui t'apprend pas mal de choses avec lui. Il avait fait des hors-séries spéciaux qui t'expliquaient un petit peu, voilà, la création de son entreprise, comment il pouvait faire pour essayer d'augmenter ses gains, etc. Enfin, je trouvais ça intéressant et je me suis dit, ben écoute, tu vois, quand je devais en Bodybuilder, pourquoi j'ai commencé la série ? Déjà, une part de passion. Et ensuite, je me suis dit, ben tu vois, je suis du genre à tester les choses moi-même parce que ça n'existait pas avant. Et y compris les fous, etc. Tu vois, j'ai eu le premier en avoir parlé. D'autres en suivis par la suite, enfin voilà. Mais voilà, j'ai voulu tester par moi-même parce qu'on peut parler sur des choses qu'on a testées soi-même, finalement. Les gens qui font des vidéos, qui n'ont pas vécu les choses, etc. Ben ça ne sert à rien. Voilà, ben donc là, c'est la même chose. Dans le même état d'esprit, je me suis dit, tiens, je vais tester comment on peut essayer de gagner de l'argent. Parce qu'on parle beaucoup, il y a des fantasmes là-dessus. On parle de, voilà, c'est des youtubeurs, ils gagnent beaucoup d'argent. Ou alors les influenceurs, ils font des campagnes de fous, etc. Certes, pour certains, d'autres te disent la réalité, enfin leur réalité, c'est mytho, on ne gagne pas autant. Regarde-moi YouTube, j'ai des millions d'abonnés, pourtant je ne fais que 500 dollars. Donc voilà. Alors, ben écoute, mon objectif, c'est très très clair. On va prendre les bases, on va prendre les bases. Je suis arrivé sur YouTube en 2011. En 2011, encore une fois, je voulais tester des produits en vidéo puisque ça n'existait pas. J'étais encore une fois le premier à le faire. Et puis voilà, c'était vraiment partagé. Et puis à cette époque-là, YouTube, ce n'était pas comme maintenant. Pour moi, YouTube, c'était, et ça a été un tort, YouTube, pour moi, c'était le lieu pour héberger mes vidéos. J'avais désactivé les commentaires. Voilà, c'était sur mon site. Je voulais que les gens aillent sur le site pour pouvoir noter les produits, donner leur avis, etc. Machin, bon. Ensuite, YouTube a commencé à se développer et la monétisation est apparue. Et là, un business s'est développé. Bon, moi, j'ai attendu, j'ai attendu qu'un network me contacte. Mon network, alors network, c'est une boîte, si tu veux, qui va s'occuper de gérer tes droits, et de proposer services, etc. Enfin voilà, et de prendre une commission, évidemment. Et j'ai attendu qu'ils me contactent. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? Ça peut peut-être m'aider, parce qu'ils me proposaient notamment l'accès à des musiques libres de droits. Bah, en fait, dès que j'ai conclu avec eux, toutes mes vidéos ont été monétisées. Donc voilà. Alors au début, pourquoi c'était intéressant ? Parce que je travaille à mon YouTuber. Moi, ce n'est pas mon métier. Et je ne compte pas devenir YouTuber à la vie. Je n'ai pas envie de vivre que de YouTube. Le conseil que je peux donner directement par rapport à ça, si tu es un YouTuber ou un influenceur connu, si tu te fais des ronds grâce à ça, essaye de profiter de ça pour développer un business qui t'est propre, qui ne dépend que de toi. Du coaching ou je ne sais trop quoi. Mais voilà, il faut vraiment... Parce que si ça se casse la gueule un jour, eh bien, tu seras bien content d'avoir un boulot, un vrai, qui ne dépend que de toi. Considère que c'est du bonus. Voilà. Donc, c'était intéressant parce que, en fait, je voulais ne plus utiliser l'argent, mon salaire. Parce que comme toi, j'ai des charges, famille, etc. Enfin, j'ai des obligations, les impôts, enfin, moi, le quotidien de tout le monde. Et c'est vrai que prendre de l'argent pour payer des voyages, pour aller faire des vidéos, acheter du matos... À l'époque, j'achetais encore certains produits, certains compléments alimentaires, je les payais comme toi. Tous les mois, je payais des compléments alimentaires. Ça coûtait un bras, quoi. Donc, je proposais finalement un service, c'est-à-dire que j'aidais les gens à y voir plus qu'à en détresse produit, ensuite, on a fait des reportages, etc. Enfin, voilà, tu connais la chaîne. Tu connais un petit peu l'histoire de la chaîne. Et au final, au retour, tu n'avais rien. Tu donnais, tu donnais, tu donnais, mais tu ne recevais pas grand-chose en retour, si ce n'est qu'évidemment, vos encouragements, et encore une fois, c'est sympa. Mais voilà, je ne pouvais pas me développer. Si je voulais des projets plus grands, pour, je ne sais pas, me déplacer facilement, etc., ça coûte un bras. Et moi, en fait, je n'ai jamais voulu solliciter de l'argent de la part de mes abonnés directement. Tu sais, tout ce qui est Tipeee, etc., machin, voilà. Donc, pour moi, quand j'ai vu YouTube, j'ai fait, c'est cool. C'est cool, YouTube, parce que, bah, tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de l'argent, mais attention, à partir du moment où tu gagnes de l'argent, tu le déclares. Chose que j'ai fait, je me suis déclaré auto-entrepreneur, c'est très, très simple, tu vas sur le site, tu tapes auto-entrepreneur, tu t'inscris, tu remplis les cases, etc., et puis, en fait, voilà, tu dois payer. Moi, c'est chaque mois, je paye des impôts dessus. Donc, voilà. Alors, YouTube, au début, YouTube, c'était du, je ne sais pas, 30, 40, 50 dollars, mais je te dis ça, plusieurs années après avoir commencé YouTube. En vrai, la monétisation, je crois que ça a commencé, je ne dis pas de bêtises, 2015, je pense que c'est 2015. Il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est 2015. Donc, au début, ce n'était pas énorme, tu vois. Je n'ai pas énormément d'abonnés non plus, mais quand même, c'était déjà pas mal. Et là, je suis à 32 000 abonnés, quasiment, et je suis étonné de voir certaines vidéos d'autres confrères YouTubeurs, pas forcément fitness, qui ont 5, 6 fois plus d'abonnés que moi, voire plus encore, et qui te montrent une espèce de transparence des chiffres qui me paraissent vraiment très, très bas. Alors, si on peut parler concrètement, parce que moi, tu me connais, je suis concret, mais après, je ne vais pas non plus trop insister sur les chiffres, parce que ça varie tout le temps. Mais, en gros, tu peux te dire que YouTube, actuellement, ça me rapporte en moyenne. En moyenne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des mois, comme balance au moment, c'est des vacances, etc., c'est très, très bas. Par le coronavirus, très, très bas. c'était moins de 100 dollars. Et ensuite, ça peut monter jusqu'à 300, 400 dollars dans les bons mois. Mais la moyenne, c'est plutôt du 200 dollars, en moyenne, actuellement, pour cette année-là. Alors, tu te dis, c'est cool, 200 dollars, c'est pas mal. Il faut convertir en euros, 200 dollars. Je donne 30% à mon network. Donc ça, c'est du concret, ce que je dis. Par rapport à... Je fais un état des lieux de ce qui se passe actuellement. Je donne 30% donc au network. Et la réalité, c'est qu'au final, tu récupères, je sais pas, disons que tu récupères 150 euros, par exemple. Voilà, 150 euros. Eh bien, de cette somme-là, tu donnes également 20% à l'URSSAF. Voilà. Donc au final, tu perds 50%. Donc au final, tu perds pas mal d'argent dans les impôts, etc. Donc, faut pas croire, quand tu vois des chiffres, il faut payer les impôts, il faut déclarer. Et si tu déclares pas et que tu te fais dégoûler, tant pis pour toi. Mais en tout cas, il faut le faire. A partir du moment où tu touches ne serait-ce qu'un euro, tu dois déclarer. C'est un petit concept parce que j'ai vu au début quand j'ai commencé, on me disait mais non, c'est bon, t'as pas grand-chose, faut pas déclarer, etc. Bah, au nom que je l'ai fait parce qu'il faut vraiment déclarer. Donc voilà, la réalité, c'est que YouTube, en fait, ça rapporte quand même un petit peu d'argent. Faut pas cracher dessus même si c'est que 200 dollars, 150 dollars ou quoi, c'est déjà ça quoi. Alors, c'est sûr que c'est pas avec ça que tu vas pouvoir développer des projets. Il est venu le temps du partenariat avec Prozis. Alors Prozis, c'est arrivé il n'y a pas très très longtemps non plus, tu vois, je crois que ça va faire peut-être deux ans, trois ans au maximum. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour ceux qui débarquent, qui me disent et qui font des partenariats, machin, etc. J'ai fait une vidéo, ça a été validé par ma communauté. Alors certains me disaient, certains confrères YouTubeurs me disaient mais non, c'est pour toi, c'est pas eux qui travaillent parce que moi je fais ça sur les jours de repos, les vacances, etc. Ça prend du temps de famille, de vie de famille. Mais c'est parce que j'aime bien partager en fait, tout simplement. C'est ma passion que j'aime bien ça. Et on me disait t'arrêtes pas à demander aux gens fais ce que t'as à faire et il n'y a pas de honte à se récompenser, etc. Parce que c'est vrai qu'en France, on a du mal à... On croit que tout est gratuit, on prend tout gratuit et puis tout le monde se sert et puis on dit pas merci et puis on pique les trucs, les e-books, les machins, on les retrouve sur le web gratuitement. Tout le monde veut gratuit tout de suite, etc. Et il n'y a pas de récompense, pas de pain de merci. Bon, c'est comme ça. Mais toujours éthique, j'ai quand même fait un sondage sur les réseaux, etc. Et j'ai expliqué le pourquoi du comment. J'ai fait une vidéo aussi que tu peux retrouver par rapport à ça. Et puis voilà. Et en fait, Prozis, c'est cool parce qu'évidemment, déjà j'ai une dotation mensuelle comme tout le monde en fait, qui sont avec des partenaires de type complément alimentaire. J'ai une dotation mensuelle et ça m'aide beaucoup en fait parce que c'est déjà ça en moins un pays, mine de rien. C'est déjà pas mal. Par la suite, j'ai aussi des commissions. Alors les commissions, parce qu'on se voit une petite aparté par rapport à ça. On parle de partenaires Prozis, il y en a plein, il y a plein de partenariats, machin, ce qui fait que Prozis, c'est de la merde parce qu'il y a plein de partenariats, ils prennent tout le monde, etc. Non. Il ne faut pas confondre deux choses. Les partenaires Prozis, athlètes Prozis, si tu veux, on n'est pas nombreux. Finalement, on n'est pas nombreux. Tout le monde peut avoir un code promo pour sa communauté. Ça permet à la marque en fait de savoir s'il y a un retour ou quoi. Donc ça, tout le monde peut l'avoir. Et t'en a plein de ça, effectivement. D'autres le font, un mail protéine, que sais-je encore. Voilà. Par contre, les partenaires Prozis, ceux qui touchent des salaires, ceux qui touchent des... Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça, à ce niveau-là, il ne faut pas différencier sur les choses. Et donc, ce qu'il y a, c'est que la première fois que j'ai vu par rapport à la commission, je ne m'entendais pas à ça. Je me suis dit putain merde, je suis vachement soutenu. Parce qu'encore une fois, quand vous utilisez le Kodaiki, il y a des petits lots, etc., en fonction des paliers que vous prenez, mais vous ne le faites pas pour les lots, vous ne le faites pas. Parce que vous commandez déjà de base chez Prozis, parce qu'il y a un peu de tout. Il y a du bon, du moins bon, il y a pour certains, parce que ça, ça dépense de vie de chacun, en fonction de toutes les bourses, etc. Et donc, vous commandez chez eux. Et parce que vous commandez chez eux et parce que vous appréciez mon travail, vous utilisez mon code. Parce que vous savez que je touche une commission là-dessus et ça me permet, encore une fois, de pouvoir aussi épargner et acheter ce que tu vois. Ça, c'est un Mac Pro derrière parce que j'ai eu tellement de soucis avec les anciens que je voulais investir. Donc c'est une occasion, mais ça coûte quand même des ronds. C'est quelque chose que j'ai payé grâce à vous et pour vous, en fait. Ça, enfin, tu vois, tout ce qu'il y a autour du matériel que tu peux voir. Donc ça, c'est cool. Prozis, je ne peux pas dévoiler, en fait, le montant qu'il m'accorde par rapport aux commissions, etc. Mais ça équivaut à peut-être deux fois YouTube, on va dire, en gros. Voilà. C'est énorme pour moi, déjà, parce que ça m'aide beaucoup, encore une fois. Pour la prépa, vous savez que quand je fais des prépa, etc., ça coûte de l'argent parce qu'il faut payer certaines choses. Ça paye aussi les déplacements quand je vais sur Paris, notamment, vidéos qui vont être prévues par la suite. Ça coûte des ronds. Tu payes un billet d'avion. Au minimum, ils en tirent avec 50 euros aller-retour, mais bon, c'est rare, le cas, parce que moi, je me déplace comme vous. Quand je fais vacances, ça coûte cher. Il faut payer l'hôtel, il faut payer... Enfin, c'est énorme, ma bouffe, etc. Donc, je ne me plains pas. Je me dis, c'est cool. Je ne prends pas mon salaire qu'ils font déjà... qu'ils font déjà rapidement, comme beaucoup. Mais j'utilise l'argent qui m'est versé par Prozis, les commissions, tout ça. Mais, mine de rien, tu es quand même très limité. Parce que si je veux faire appel à un cadreur, parce que les vidéos, il y aurait bien ne pas avoir à m'occuper de filmer, par exemple. Ne pas avoir à m'occuper de monter certains projets parce que ça prend beaucoup trop de temps et j'ai une vie de famille à côté et j'ai le travail et ce n'est pas évident d'être régulier, etc. Donc, ça coûte des ronds, tout ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que déjà, sur ce que je touche là, encore une fois, c'est déclaré et tu payes aussi des impôts. Et quand tu paies entre 150 et 200 euros d'impôts sur ce que j'ai gagné, il te reste quand même plus que ce que tu n'avais si tu n'avais rien eu, ça c'est sûr, mais tu renverses pas mal à côté. Ce qui fait qu'au final, il ne te reste pas finalement grand-chose. Tu as le temps que tu peux te payer un aller-retour effectivement pour Paris, un hébergement d'hôtel et puis la bouffe, par contre, tu payes de ta poche. Et les transports en commun, Uber ou je ne sais quoi. Voilà. Donc, encore une fois, je ne me plains pas, mais c'est toujours pour te dire que je me suis toujours promis de ne plus me ruiner et clairement, c'était le cas pour certaines fois pour YouTube, pour ma passion parce que j'ai des obligations familiales, j'ai des crédits, j'ai pas mal de choses, des projets aussi personnels par rapport à tout ça et donc l'idée, c'est d'épargner aussi. Et en même temps, continuer à faire des vidéos, c'est aussi pouvoir se faire plaisir de temps en temps donc il n'y a pas de mal à se faire plaisir et voilà et tout. Moi, j'ai toujours dit de toute façon, je n'ai jamais caché, c'est comme si j'offrais un travail et que j'étais récompensé un peu. Je suis récompensé par les remerciements, par les abonnements, par les likes, par ceci, cela, les partages et puis aussi par du concret et puis voilà. Bon, donc ça, c'est l'état des lieux. Donc, et revenu et parfois, ah oui, parfois, quand tu es dans le milieu du fitness, tu peux aussi avoir des partenariats ponctuels des placements de produits. Alors moi, j'en ai fait, je crois, deux, c'était par rapport à des écouteurs, des produits chinois, ça a toujours été indiqué, c'est des, voilà, c'était concret, c'est des vidéos qui ont, qui t'indiquaient, en fait, communication commerciale incluse, etc. J'ai toujours souhaité mettre en place des partenariats après avoir testé les produits et être en accord avec ces produits. Si je prends et me revois le produit et puis ils me disent, voilà, fais de la pub, machin, blablabla, contre rémunération, bon, si le produit pour moi, c'est de la merde, clairement, je ne vais pas le faire parce que vous me faites confiance et de toute façon, ce n'est pas le genre de la maison. Je considère que vous respectez ma parole, je sais que vous avez confiance en moi et je ne veux pas non plus m'amuser à tout partager et de toute façon, ce serait contradictoire avec les vidéos que je fais ou certains posts Instagram où je dénonce justement cela. Donc, voilà. Mais ça peut aider aussi. Alors, ce n'est pas énorme, les tarifs, je crois que c'était du 200 euros, 300 euros maximum, une fois ou deux fois. Peut-être aussi, j'ai un placement sur mon site, c'est une publicité, c'était dans un prix publicité et c'était un truc avec 800 mots, il fallait parler sur un truc, enfin voilà, c'était le contrat. C'est cool, ça donne de l'argent et puis ça rajoute et puis c'est cool. Mais ce n'est pas non plus très très souvent. Pourquoi ? Parce que les marques, elles ont ce défaut de chercher les gros influenceurs qui ont le plus d'abonnés. Mais, en tout cas, avant, elles s'ont rendu compte que certains avaient beaucoup beaucoup d'abonnés mais peu de retours parce que les abonnés étaient achetés il y a longtemps ou parce que finalement les gens se désintéressent ou parce qu'ils sont rendus compte qu'à force de faire des placements de produits bidons, ils n'ont plus envie d'adhérer là-dedans. Donc voilà. Mais bon, ça peut arriver de temps en temps et il ne faut pas cracher dans la soupe quand ça arrive et après, la communauté généralement comprend. Il y a toujours des commentaires machin, pub, machin, mais bon, il ne faut pas te plaindre. Avant, les mecs faisaient des publicités déguisées et tu ne disais rien. Tu likais les vidéos et c'était pareil. Donc, quand quelqu'un te fait l'annonce, te dit placement de produit, machin, si tu ne veux pas écouter ça, tu passes, je ne sais pas, tu sautes sur la vidéo. Ben voilà, c'est honnête, c'est honnête et puis encore une fois, rien ne dégratue dans la vie et puis il faut savoir aussi être juste. Moi, quand je regarde, je suis des youtubeurs pas forcément fitness, les mecs, ils font des vidéos de placement de produit inclus dedans, ça passe crème et puis voilà. Et puis si c'est un jeu parce que tu as NordVPN ou Red ce genre de choses, je passe, accélère vite fait comme tout le monde et puis voilà. Et puis si je suis intéressé, je clique, mais sans plus quoi. Mais je ne suis pas du genre avec, ah, tu as fait un placement de produit. Ben oui, écoute, le mec, il se lève, il fait ses vidéos, ça prend du temps de montage, alors ça dépend lesquels évidemment, mais ça prend du temps, ça prend du temps sur ton temps de repos. Quand tu travailles cinq jours par semaine, et ben avec ta famille, tu ne vois pas beaucoup et qu'en plus, tu leur dis, ben attends, il faut que je fasse une vidéo, etc., ça prend au moins cinq, six heures. C'est la moindre des choses que tu puisses aussi, je ne sais pas, te récompenser, les récompenser aussi, enfin, montrer du... Parce que ça, pourtant aussi, il ne faut pas cracher en plus sur cet aspect-là, à savoir que ta famille, ça compte aussi. Quand tu es en couple, quand tu es... Ben, si tu dis que tu gagnes un peu d'argent, mais qu'ils ne voient rien, parce qu'il n'y a que toi qui voyages ou ceci, voilà, il faut leur apporter aussi du concret, tu vois. Donc ça aussi, c'est important. Donc ça, on fait partie. Alors, si on fait un petit résumé sur la chose, c'est-à-dire qu'il commence à faire chaud. Actuellement, Cher Fitness, c'est YouTube, Prozis et ponctuellement des placements de produits qui ça reste très très rare. Il n'y a même pas un smic là-dedans, clairement, mais alors vraiment, vraiment, vraiment pas. Par contre, ce n'est pas des chiffres aussi bas que ce que vous avez pu voir dans d'autres vidéos de gros YouTubeurs qui ont voulu jouer à la carte de la transparence. Il faut voir un petit peu les facteurs qui sont plus rentrés parce qu'on peut filtrer en plus, à certaines données. Mais voilà, toujours est-il qu'il ne faut pas croire que quand tu vois des vidéos où on te dit « Ouais, je ne gagne pas 500$ », il faut que tu penses aussi aux impôts et aux networks. Donc, ça enlève pas mal d'argent. Maintenant, je me suis dit « Qu'est-ce que ça permet de faire ? » Je peux acheter du matériel, ça peut me payer peut-être un déplacement, c'est sûr, même un déplacement, mais c'est tout. C'est tout, c'est déjà pas mal, mais c'est tout. Donc, l'idée, au lieu de se plaindre, au lieu de faire des tipis, des machins, je me suis dit « Tiens, je vais trouver le moyen d'essayer d'améliorer tout ça, de gagner un peu plus d'argent. » Et donc, l'idée de cette vidéo-là, cette collection de vidéos, cette série de vidéos, s'il te plaît, c'est de voir ensemble ce que je vais tester pour ça, les échecs, les conseils que j'aurai reçus de votre part, parce que certains parmi vous sont spécialistes dans tout ce qui est marketing, tout ce qui est en commerce, machin, etc. Donc, je vais tester des choses. L'idée de ces vidéos-là, c'est de se dire « Ben voilà, un mec, tu sais que je ne mens pas, tu sais que je suis plutôt honnête, donc tu sais que tout ce que je vais te dire, ça va être vrai, et je vais te montrer un petit peu ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut vivre clairement du fitness actuellement en France ? » Quand on démarre, comme moi, à 30 000 abonnés, 32 000 abonnés. Voilà. Je vais te dire un petit peu, je vais te montrer en fait le quotidien, ce que ça donne, et puis voilà, j'espère que ça va t'intéresser. C'est une vidéo qui sort un petit peu du cadre des conseils fitness, etc. Mais ça en fait partie, parce que certains, beaucoup parmi vous, vous veulent en vivre, il y a des fantasmes là-dessus, on va voir concrètement ce que ça donne. Donc je me suis dit, première idée, qu'est-ce que je peux faire ? En fait, quand tu commences comme ça, il faut que tu te dises, « Mais quelles sont mes compétences ? » J'ai un diplôme, je te rappelle, un master en STAPS, ce n'est pas rien, et j'ai des connaissances, parce que le diplôme, etc., même les coachings, les trucs, c'est bien gentil tout ça, mais ça ne valide pas, il faut aller sur le terrain après, il faut tester, enfin voilà. Et j'ai cette capacité-là de ces connaissances-là, bien que j'ai été coaché, ça ne m'empêche pas de conseiller régulièrement des gens qui pourraient témoigner dans les commentaires, Instagram, etc., et à chaque fois qu'on me proposait de faire du coaching, j'ai toujours refusé. Je les envoyais vers mon coach, Arnaud Plaisant, ou alors je leur disais, « Je ne suis pas coach, et puis voilà quoi. » Et même en salle de muscu, même quand des fois, les mecs qui m'en connaissent dans la rue, j'ai toujours refusé. Et je me suis dit, « Attends, je vois des gars, des filles, qui n'y connaissent rien, mais alors rien du tout, qui font du coaching, et ils gagnent leur vie avec ça, et puis ça marche. » Voilà, ça marche. Moi, l'idée, c'est de gagner de l'argent, mais sans vous prendre pour des cons. Donc, je me suis dit, « Pourquoi pas ? » « Pourquoi pas me lancer dedans ? » « Testez cela. » Et puis je te dirais, « Ça marche, c'est cool. » « Si vous êtes content, c'est cool. » « Ça ne marche pas, je reconnaîtrai mon erreur, et on tentera autre chose pour gagner de l'argent. » Donc, je vais me lancer dans le coaching. Alors, je n'aime pas ce terme-là, coaching, parce que j'ai beaucoup de respect, mis d'ailleurs, pour ceux qui ont travaillé dur pour ces diplômes. Bien que moi, par rapport à au mien, je peux très très bien exercer et si on a appris le diplôme spécifique, j'ai juste à passer un petit module spécifique pour prétendre être coach en salle. Maintenant, tout ce qui est coaching en ligne, ce n'est pas encadré. Donc, pour ma part, je ne vais pas appeler ça du coaching, ça s'appelle du coaching, ça va être une sorte d'encadrement, de soutien, de guide, tu vois, parce que l'idée, ce n'est pas de te donner des programmes et puis tu te démerdes. L'idée, c'est de t'aider, de guider à travers un suivi. Voilà, c'est ça que je veux faire, du suivi personnalisé. Ça fait très 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 longtemps que j'y pense, que j'ai commencé à travailler dessus et je pense que je suis prêt parce qu'il faut se lancer au bout d'un an. Voilà, donc je veux lancer. Donc, ce que je sais faire actuellement, c'est prendre des gens motivés. D'accord ? Mais je ne prends pas des gens confirmés, je ne prends pas des gens déjà musclés, je ne prends pas des gens qui veulent des produits, je prends vraiment le mec qui a un peu de poids, surpoids, qui veut juste perdre du poids, un mec qui se sent tout fin, qui veut grossir un peu, qui veut se muscler. Voilà, basique. Je veux des gens qui, vraiment des débutants. Si vous voulez la spécificité du coaching, vraiment, même de la prépa, vous allez voir mon coach, Arnaud Paisant, vous allez voir d'autres coachs qui peuvent très très bien vous aider, c'est leur métier, ils ont beaucoup d'expérience. Moi, je vais commencer à tester mes outils que j'ai développés pour, avec des gens qui sont débutants qui veulent vraiment changer de corps pour être mieux là-dedans. C'est ça l'idée. Donc, comment ça se passe ? C'est très très simple. Il faudra m'envoyer par message Instagram. Voilà, je suis intéressé à un profil public. Je ne prends pas des profils avec des zéros abonnés ou des trucs fake, bisons, etc. Je mets des profils, des vrais profils. Et puis, en me disant, voilà, je suis comme ça, il faut m'envoyer des photos, je pèse tant, je mesure tant, enfin, je poserai des questions de toute façon et je suis intéressé. Et alors après, pour tout ce qui est de tarification, c'est là, parce que c'est important. Il faut que je me lance, il faut que je fasse du coaching, donc il faut que je sois rémunéré. Ça sera vraiment abordable. J'en parlerai spécifiquement, je pense, sur un poste dédié, mais pour l'instant, je table sur du 40, 50 euros maximum, ce qui est correct. Ce qui est correct. Et voilà, parce que il faut aussi prendre en compte le fait que tout n'est pas encore rodé et donc les gens que je vais coacher, que je vais préparer, un peu comme tu veux, de toute façon, ils vont aussi me servir à adapter mes outils, à évoluer, à apprendre. Et donc, voilà, donc forcément, je ne vais pas leur faire payer les tarifs qui se pratiquent d'ici et là. Là, j'ai dit une fourchette de prix, mais en vrai, ça sera peut-être moins. Donc, là, ça sera annoncé, de toute façon, je pense, une vidéo peut-être spécifique ou alors sur Instagram, il faudra me suivre sur Instagram et puis voilà. Donc là, c'est ma première idée. C'est ma première idée pour essayer de gagner plus d'argent. Alors, pourquoi je veux de l'argent ? Je ne vais pas gagner de l'argent pour être riche. Je veux gagner de l'argent, encore une fois, pour vérifier s'il est possible à l'heure actuelle, concrètement, de gagner sa vie avec le fitness en France quand on n'est pas modé de fitness ou machin, tu vois. Et je vais essayer de trouver différentes solutions, différentes pistes pour essayer de vous montrer cela. Voilà. On va voir ce que ça donne ensemble. Je prends les conseils, je prends les recommandations, je prends vraiment tout, tout, tout. T'es bienvenu dans les commentaires parce qu'encore une fois, cher Fitness, c'est du partage de connaissances, tu vois. Je te partage mes connaissances, mon expérience de plus en plus parce que ça, vous êtes nombreux à me l'avoir dit. T'as des connaissances mais tu t'effaces un peu parce que tu avides beaucoup, beaucoup de monde. Je vais te montrer un petit peu qui je suis, ce que je fais et puis voilà. Par contre, j'entends retour également des... Voilà. Si c'est la mer, il faut me le dire. Si c'est bien, il faut me le dire aussi. Il faut dire qu'on peut améliorer tout ça. Et puis après, j'ai d'autres pistes. Alors, j'ai d'autres pistes. Comment faire pour gagner de l'argent dans le fitness ? Donc, effectivement, t'as le coaching. T'as certains qui ont développé des gammes de vêtements. Sincèrement, ça ne me botte pas du tout parce que ça demande beaucoup d'investissement, de temps que je n'ai pas. Et puis, faire semblant de faire, je ne sais pas, de prendre un an de réflexion pour développer des marques alors que tout est déjà fait. T'es des mecs qui viennent de Turquie, je ne sais pas quoi, qui te conseillent, qui ont déjà leur ton modèle de base et puis voilà. c'est bon. Alors, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, évidemment, mais certains l'ont fait. Et si c'est pour proposer de la merde, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais après, ça peut être des goodies, ça peut être... Peu importe, on verra bien, on va en parler ensemble, je vais réfléchir et puis j'attends surtout vos idées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te plaît et que si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour suivre la suite et puis à mettre un like, un commentaire avec tes conseils. Donc voilà, encore une fois, pour tout ce qui est demande de coaching, etc., eh bien, ça répond, mine de rien, aux nombreuses demandes que je reçois depuis de nombreuses années. Vous voilà servis, donc il ne faut pas hésiter. Et puis, je vous ferai part également de cette aventure de coaching, ce que ça donne. Puis je vous montrerai évidemment le fruit de mon travail. Voilà. Bon allez, à bientôt et puis, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada